La Matmute vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la dernière émission de la semaine. Mais La Quotidienne, bien sûr, va continuer à partir de lundi. Bonsoir, ma chère Stéphanie. Bonsoir, mon cher Sylvain. Bonsoir, mon cher Félix. Il y a longtemps que je ne vous l'avais pas fait. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps. Bonsoir Stéphanie. Y aurait-il du sport dans l'air ce soir ? C'est vendredi. Alors, Stéphanie, on a ce soir comme premiers invités, vous allez tout nous expliquer, deux messieurs en cravate. Alors, je me suis demandé, je me suis dit, je me suis dit, alors il représente des choses qui sont très très intéressantes et importantes, vous allez voir en nous écoutant et en nous suivant, mais je me suis dit comment on pourrait faire pour transformer le début de cette quotidienne en quotidienne du vendredi, parce que Stéphanie, bien souvent, le vendredi, on a mis de la musique, on a mis de la danse. Et oui, on a un très bon état d'esprit, tout est permis en général. Alors, j'ai eu deux idées, j'ai eu deux idées. La première idée, je me suis dit, je vais dire à tous les téléspectateurs d'hôte Normandie de LCN, nous avons ce soir les Daft Punk sans leur casque. Bon, vous voyez, regardez, ça fait un flop, ça fait un flop complet. Donc, je me suis dit, c'est pas la bonne idée. Je me suis dit, la meilleure des idées, c'est de commencer en musique. Et on va comprendre pourquoi. Musique. Voilà, alors, bien sûr, ça date un peu, ça date un peu. Mais j'ai cherché, parce que je me suis dit, comment on peut rapprocher tous les sujets de ce soir dans une musique qui serait comme un ouragan de... Stéphanie de Monaco. Alors, ça, voilà, ça, c'est pour Stéphanie. Stéphanie de Monaco. Alors, Stéphanie, elle est concernée par comme un ouragan. Et puis, on va parler d'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat et même d'entrepreneuriat. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur ? Il faut de l'énergie. Et où est-ce qu'on trouve la plus grosse part d'énergie sur la Terre ? C'est dans les ouragans. Ça fume, ça commence à fumer. Et puis, on aura peut-être un sujet, mais là, on verra tout à l'heure, ça sera en P2, où on brasse un peu d'air et ouragan, bien sûr. J'étais un peu long, mais voilà, c'était le vendredi. Pardonnez-moi cela. Voilà, et on va commencer tout de suite avec les entrepreneurials. Ça commence tout de suite. On est revenu sur Terre, l'ouragan s'est calmé. Voilà, alors nous avons le plaisir d'accueillir Marc Pérignon, qui est PDG d'une entreprise industrielle. Mais ce soir, on vous reçoit avec plaisir en qualité de président des entrepreneurials de Haute-Normandie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont que les entrepreneurials ? Alors, les entrepreneurials, effectivement, sont un dispositif pédagogique qui a été inventé par Catherine Desrousseaux dans les Pays de Loire il y a une dizaine d'années et que nous avons mis en place il y a cinq ans maintenant en Haute-Normandie. Ce dispositif est destiné à permettre aux jeunes étudiants Bac plus 2 jusqu'à doctorant d'imaginer qu'ils pourraient un jour peut-être créer une entreprise en démystifiant toute la problématique de création de l'entreprise. Alors, pourquoi vous avez choisi d'aider les étudiants et pas les demandeurs d'emploi, par exemple ? Alors, personnellement... On anticipe avant qu'ils soient demandeurs d'emploi, c'est ça ? Oui, peut-être. Oui, bonne remarque. C'est-à-dire, l'objectif, c'est effectivement qu'ils ne soient pas demandeurs d'emploi mais qu'ils deviennent offreurs d'emploi. Donc créateurs d'emploi, donc offreurs d'emploi. Moi, je m'investis dans ce dispositif parce que je crois qu'effectivement, aujourd'hui, l'avenir est incertain. Et je dis aux jeunes, si vous manquez de confiance dans l'avenir, inventez votre avenir. Vous parliez d'énergie tout à l'heure. Je leur dis aussi, à un moment donné, une époque où on dit qu'il faut économiser l'énergie. Je leur dis, mais dépensez votre énergie. Et dépensez votre énergie au service de la création d'entreprise. Marc Agnion, justement, vous dites, l'avenir est incertain. Et évidemment, on sait que toutes les entreprises pilotent à vue, comme on dit, sans avoir beaucoup de visibilité. Mais ils sont très nombreux à nous dire, tous ces entrepreneurs, que finalement, quelquefois, c'est dans les périodes où il y a la plus grande incertitude qu'il y a le plus grand nombre d'opportunités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Curieusement, on n'a pas tendance spontanément à penser cela. Mais pourtant, ça a l'air d'être vrai. Et c'est tout à fait vrai. Et la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, nous avons depuis 5 ans un nombre d'équipes qui croît chaque année pour atteindre aujourd'hui 162 étudiants sur 40 équipes. Ça prouve bien qu'effectivement, il y a une prise de conscience sur le fait de dire, effectivement, on va se prendre en main et puis on va inventer effectivement notre avenir. Je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Et on peut vraiment créer sa boîte en suivant les entrepreneuriales ? Alors, on donne les outils pour le faire. On donne à la fois des outils et on donne le goût. Maintenant, les étudiants que nous suivons sont dans leur cursus scolaire et universitaire ou école d'ingénieur. Et bien évidemment, on leur conseille de mener à leur terme leur cursus. Mais on sème une petite graine qui peut-être germera dans un an, deux ans, trois ans. Ou parfois, même des chèves, on a eu l'année dernière deux équipes qui n'avaient pas eu l'intention de créer et qui ont eu des clients qui les ont appelés parce que le sujet leur paraissait intéressant et il y avait déjà des clients. Et donc, on a tout type de cas. Et nous suivons d'ailleurs, dans le cas d'un dispositif qui s'appelle La Clé, nous suivons sur plusieurs années les étudiants pour voir ce qu'ils sont devenus. Et nous constatons qu'effectivement, il y a des étudiants qui, deux ans, trois ans après, ont créé. — Les étudiants d'aujourd'hui, ils sont nés avec la crise. Pendant leur scolarité, on leur a répété, même pendant leur enseignement supérieur, que finalement, c'était dur, qu'ils auraient du mal à trouver un job, que l'économie était un peu paralysée. Est-ce que vous diriez qu'on a besoin de leur donner l'esprit d'entreprise ? Ils ne l'ont peut-être pas naturellement ou peut-être moins qu'avant ? — Non, ils ne l'ont pas forcément. On ne peut pas généraliser. L'esprit d'entreprise, et l'entreprise d'ailleurs, elle naît de l'association de compétences différentes. Et c'est ça qui fait la particularité du dispositif, c'est que nous mettons en relation des jeunes qui ont des formations d'ingénieurs ou écoles de commerce. On est même allé chercher des graphistes avec les Zadars l'année dernière, l'école de marines marchandes, etc. Et effectivement, c'est en côtoyant d'autres expériences et d'autres sensibilités qu'ils se rendent compte qu'effectivement, seul un étudiant ingénieur et si j'élec, aura peut-être du mal. Mais ayant compris avec l'aide d'une école de commerce ce qu'est vraiment une entreprise, ils vont, je crois, être plus armés pour s'engager. – Alors les apports, vous amenez des choses, votre expérience, mais c'est quoi ? C'est financier ? Vous amenez de l'argent ? Vous amenez du conseil ? Vous amenez quoi concrètement ? – Alors, on amène de l'accompagnement. C'est-à-dire que les entrepreneuriales sont supportées par le réseau entrepreneur, dont la philosophie, c'est dans le cadre de la reprise ou de la création d'entreprise, c'est pas l'argent, même s'il y a un peu d'argent qui est distribué, c'est surtout l'accompagnement humain. Et chaque équipe qui concourt tous les ans a à sa disposition un coach, qui est un professionnel du coaching et qui les suit sur, je dirais, le suivi du programme. Et puis un parrain, justement, qui apporte lui son expérience de chef d'entreprise. Et c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, permet aux jeunes d'être rassurés dans leur cursus. C'est un gros dispositif parce que sur 162 étudiants, on a à peu près 150 personnes qui gravitent autour du dispositif. Et tout ça repose sur le bénévolat. Alors justement, on va regarder un peu comment techniquement ça fonctionne, les entrepreneuriales, avec un petit film qui a été réalisé pour le compte de votre association. Voici Alice, étudiante et bientôt diplômée. Elle a une idée en tête, créer son entreprise. Seulement voilà, monter sa boîte, c'est un parcours difficile et semé d'embûches. Lui, c'est Paul. Il trouve l'idée d'Alice vraiment géniale. Il lui parle du programme Les Entrepreneuriales, une école à la création d'entreprises sans mur et à la carte pour se former sur le terrain. Ensemble, ils déposent leur candidature. Direction Speed Dating. Objectif, constituer une équipe. Paul et Alice discutent avec des étudiants de diverses filières. Lise et Arnaud sont convaincus par leur projet et décident de les rejoindre. C'est parti pour 5 mois d'aventure terrain. Ensemble, ils se complètent, se corrigent, s'entraident pour valider leur concept. Ils ne sont pas seuls, car les entre-up, c'est du concret. Ils ont un parrain, un coach, des chèques conseils et des soirées tools. Autrement dit, des soirées de formation animées par des professionnels bénévoles. Après 5 mois de terrain, le business plan est validé. Alice, Paul, Lise et Arnaud présentent leur projet d'entreprise devant un jury de professionnels. Désormais, Alice a confiance en elle. Elle est rassurée, pleine d'audace et prête à entreprendre demain. Les membres de l'équipe reçoivent leur diplôme avec fierté et satisfaction et ils célèbrent leur réussite avec les autres étudiants et les partenaires. Si toi aussi, tu souhaites participer au programme des Entrepreneurial et apprendre à créer ta boîte en équipe, retrouve toutes les infos sur les-entrepreneurial.fr et rejoins-nous sur Facebook. A tout de suite ! Quelques images qui nous résument bien d'ailleurs la philosophie générale et aussi les aspects pratiques. Alors, l'accompagnement des équipes est réalisé par qui ? Des chefs d'entreprise ? Est-ce qu'ils sont bénévoles ? Absolument. Tout le monde est bénévole et nous avons effectivement cette année 40 équipes. Ça veut dire qu'il faut trouver 40 chefs d'entreprise, il faut trouver 40 coachs. Est-ce que c'est difficile ? Alors, ce n'est pas difficile parce que nous capitalisons, en fait, depuis 5 ans, nous capitalisons et nous avons à nos dispositions différents réseaux. Le réseau Entreprendre, les CJD, Club Business 76 et différents réseaux dans lesquels on peut puiser pour avoir les chefs d'entreprise. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une vraie satisfaction des chefs d'entreprise que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Et vous alors, qu'est-ce qui vous motive à être le président des entrepreneuriales ? Ah, c'est une vieille histoire. J'ai toujours un peu mal vécu ma scolarité. C'est pour ça qu'elle a été courte. Et j'ai toujours déploré les chocs culturels qu'il peut y avoir entre le monde de l'éducation et puis l'entreprise. Donc, ma vocation, c'est de faire tomber les barrières, idéologiques notamment. Et un de mes rêves serait d'avoir un jour une équipe de professeurs constituée d'un professeur d'école de commerce, de l'université, d'une école d'ingénieurs pour avoir un projet de création d'entreprise. Voilà mon objectif. Et j'essaierai de rester en vie tant que je ne l'aurai pas atteint. Alors, qui sont les partenaires des entrepreneuriales ? Alors, nous avons la chance d'avoir des partenaires fidèles qui nous permettent... Qui d'ailleurs participent à un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois dans l'année. Ce qui nous permet... Vos voisins ? Donc, fidèles voisins Gérard. Mais oui, votre voisin qui était bien silencieux jusqu'à présent. Mais oui, c'est parce que je monopolise la parole, c'est ça. C'est bien, alors tu continues. Voilà. Et donc, Total, Développement Régional, bien évidemment. La région, la CREA, le Crédit Agricole, etc. Alors, Total Développement Régional, qui est, on peut dire, une branche, une émanation de Total pour dynamiser et soutenir l'économie régionale. Alors, voilà. Effectivement, Total Développement Régional, activité qui existe chez Total depuis pratiquement 40 ans, d'ailleurs. Ici, en Normandie, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, il y a 15 ans, on signait un partenariat avec les chambres de commerce de Haute-Normandie avec comme objectif d'aider les petites et moyennes entreprises. Alors, vos téléspectateurs, qui sont fidèles du programme Totalement Entrepreneurs, qu'on diffuse régulièrement sur LCN, oui, peuvent voir effectivement des exemples d'entreprises que nous avons aidées. On les aide financièrement. Les exemples que l'on voit, c'est des aides financières, mais on peut les aider aussi à l'export. On les aide dans des domaines que nous connaissons en appui technologique, financement sur des projets très... Alors, ce n'est pas forcément dans l'énergie, toutes les activités en B2B. Gérald Lecheneau, en quoi c'est important... Bon, Total, très grosse boîte, on est d'accord. En quoi c'est important qu'une major comme Total aille soutenir en région les petits ? Est-ce que c'est pour se rapprocher de la chaîne de sous-traitance, par exemple ? Pourtant, paradoxalement, on a une image en France qui est assez mauvaise à ce niveau-là, des gros qui n'êtent pas trop les petits, ce qui se fait beaucoup en Allemagne, par exemple. Alors, le gros, c'est au secours des petits, en quelque sorte. Alors, nous, on le fait depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, pratiquement 40 ans. Mais la philosophie de départ, en fait, pourquoi à l'origine ? L'idée, c'était de se dire, dans un territoire, exploiter un établissement ne se fait pas sans un support de l'environnement économique. Il faut encourager au développement de cet environnement économique. Il faut encourager les PME autour de nous. C'est-à-dire qu'autrement dit, les grands groupes ne peuvent pas fonctionner sans les PME. On est un peu d'accord là-dessus ? Oui, c'est clair. Et qu'est-ce qui vous séduit, alors, dans les entrepreneuriales ? Alors, dans les entrepreneuriales, c'est encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en particulier dans ces moments de crise. Montrer que l'on peut créer facilement son entreprise, éventuellement, pourquoi pas, reprendre une entreprise. En fait, comme l'a dit tout à l'heure Marc, ça peut semer la petite graine. Et un jour, effectivement, il débouchera sur, peut-être, en effet, des créations d'entreprises, des développements d'entreprises, des chefs d'entreprises. Et ça, c'est un peu votre but ultime à vous deux, à vos deux organismes, de développer vraiment sur le territoire de l'emploi, de créer de l'emploi qui soit pérenne. Et j'en veux pour preuve un projet qui a été récompensé il y a deux ans par les entrepreneuriales, qui s'appelle la minuterie. Voilà un projet qui a été lauréat et que nous avons repris dans le dispositif Total Développement Régional. Et nous avons apporté à ce projet un soutien financier. Donc, vous voyez, ça n'est pas qu'un projet virtuel, mais ça peut déboucher véritablement sur la création d'entreprise. Et c'est ça, l'objectif. — Autour de ça, vous rencontrez beaucoup d'étudiants. Est-ce que vous sentez que la priorité pour eux, ce sera de créer une entreprise ou d'être salarié dans une entreprise, justement ? C'est peut-être là où votre rôle est important ? Parce que la majorité n'ont pas forcément l'envie de créer l'entreprise, c'est ça ? — Non, 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 non. C'est évident. Et en pourcentage du nombre d'étudiants qui sont passés, effectivement, par les entrepreneuriales, ça reste encore relativement modeste. Mais quelques exemples significatifs suffisent, effectivement, à nous encourager à poursuivre. — Bien évidemment, il faut trouver la bonne idée. Il faut convaincre son banquier. C'est pas ce qu'il y a de plus facile en ce moment. Donc... — La bonne idée qui coûte rien et qui rapporte beaucoup. — Non, ben voilà. Exactement. Donc ça n'est pas si simple malgré tout. Mais on a malgré tout eu de grandes satisfactions depuis 5 ans dans la région. — Oui. Et puis c'est l'occasion aussi d'apporter notre expérience. Moi, personnellement, je participe au jury. Je vois les étudiants, les groupes d'étudiants. Je suis amené à valider des business plans. Et on leur apporte en même temps notre connaissance. — Voilà. Tous les conseils de votre expérience, bien sûr. Et oui. — Est-ce que ça, c'est moniqué de tous les jours sur le territoire ? — Tout cela étant fait pour que la route, le chemin de l'entrepreneuriat ne soit pas un chemin de croix, mais plutôt un ticket pour le bonheur. On peut dire ça comme ça ? — Non, c'est magnifique. — Bon, on n'aurait pas dit mieux. Franchement, franchement... — Voilà. En tout cas, on ne peut... — On n'avait pas préparé. — Non, non. Vous savez, j'ai bossé toute la journée pour faire ça. — On vous fait confiance. — Non. Je crois que tous les trois, ici, on ne peut que vous féliciter. On aime bien l'esprit d'entreprise. Ici, à LCN, on le stimule, on le reçoit souvent. Et puis voilà, vous êtes sur une belle cause, une noble cause. Et je crois qu'on est très nombreux à être persuadés que la mutation économique passera aussi, notamment, pas uniquement, mais notamment, par la création d'entreprises et par l'entrepreneuriat. Je crois que les PME seront de plus en plus importantes, plus encore qu'elles m'ont été. On est d'accord tous là-dessus ? — Je suis très fier de cette fonction que j'exerce chez Total. — Voilà. Et puis encore, bravo à Total, bravo à un grand groupe comme ça de soutenir l'esprit d'entreprise, puis aussi de soutenir la vitalité régionale. Encore une fois, sur un territoire, l'économie, on le dit souvent ici, c'est la vie. — Décidément. — Non, là, j'ai bossé hier. Là, j'ai bossé hier toute la journée. Donc ça fait deux jours, hein. Deux jours. — Deux dans la même soirée. — Voilà. Merci. — Merci à vous. — Merci. — Eh bien, La Quotidienne sur LCN, elle continue. Vous pourrez continuer et rester avec nous dans la newsroom, par exemple, pour nous accompagner. Il y a de la pub, maintenant. Et puis juste après, c'est l'info du jour qui vous est présentée ce soir par Félix Bollez. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada